C'est une découverte capitale que viennent de faire les chercheurs du CNRS au Gabon. Des fossiles portant des traces de vie remontant à plus de 2 milliards d'années. Voilà qui remet en question toute la chronologie de l'apparition de la vie sur la Terre. L'explication de Christine Chappelle et Thierry Aquette. Pour nos yeux de profane, ce ne sont que des cailloux. Pour les chercheurs du monde entier, c'est un trésor unique. La preuve de l'apparition de la vie multicellulaire sur Terre, 1,5 milliard d'années plus tôt qu'on ne le pensait. C'est en faisant des études sur une carrière du Gabon qu'une équipe du CNRS découvre ces fossiles. On a pris un échantillon ou deux. On rentre en France, on s'est adressé à un spécialiste. Il nous a dit que vous travaillez sur des objets fossiles de 600 millions d'années. A partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il y a quelque chose à faire. En effet, un fossile de 600 millions d'années piégé dans un sol de 2 milliards d'années, il y a forcément une invraisemblance. Arnaud, on vient te voir avec une pièce. Il a alors fallu procéder à des mesures beaucoup plus poussées, comme avec ce scanner tridimensionnel. Et la plus doute possible, ce vestige remet en cause toute notre chronologie. Car si l'on estime l'apparition de la première cellule il y a 3,5 milliards d'années, les preuves de formes de vie complexes que nous avions jusqu'ici dataient de 600 millions d'années. Le fossile gabonais fait donc reculer la datation de l'apparition de la vie multicellulaire. Une découverte fondamentale pour les chercheurs qui n'ont plus aujourd'hui qu'un seul but, obtenir la protection du site gabonais, car il constitue en quelque sorte la pépinière de l'humanité. Merci. Merci.